Et rappelez-vous que les dhikrâtent ne font pas les mouminins. Ils ont un meilleur comportement que les musulmans. Vous avez déjà entendu ceci ? Ils sont honnêtes. Ils ne volent pas. Ils ne trahissent pas. Ils ne trompent pas. Alors que les musulmans, c'est tout le contraire. Certains nous disent ça. C'est une erreur de dire ça. Je vais vous citer un verset coranique. C'est comme un postulat de base. C'est-à-dire qu'il vient planter le décor. Allah dit à Baraka wa ta'ala Les mécréants parmi les gens du livre et les associateurs iront en enfer éternellement. Et ceux-là sont les pires des créatures. Alors comment on peut dire qu'ils ont un meilleur comportement que les musulmans ? Si ce sont les pires des créatures. Cheikh Athaymine dit Al-Khahmat Allahi wa ta'ala alayhi Lorsqu'on dit que les mécréants ont un bon comportement notamment dans les transactions commerciales. Et tout ce qui s'ensuit. Ils ont un bon comportement. Car ceci ne vient que dans l'intérêt des bénéfices qu'ils espèrent toucher de leur commerce. Car pour eux, je reprends ces termes. Ce sont des adorateurs de madda. Des adorateurs du matériel. Donc ils vont exceller dans tout ce qui est matériel. Eux, ils ne vont pas avoir un bon comportement pour avoir un bon comportement. Mais ils vont avoir un bon comportement parce que c'est une source de bénéfices. Et ils peuvent acquérir une crédibilité chez les gens. Ni plus ni moins. Alors que les musulmans lorsqu'ils se dotent d'un bon comportement, ils le font pour Allah. Donc on n'est pas sur le même plan. Donc le fait de dire que les mécréants ont un meilleur comportement que les musulmans, cette parole-là elle est fausse. Elle ne doit pas être dite. Mais ce sont les pires des créatures. Surtout les aspects. Et pour celui qui fattache un petit peu et qui cherche un petit peu, il verra que ce sont des gens qui trompent, qui volent, qui trahissent l'âme. S'ils sont acculés. Voilà. Quand vous avez des peuples riches, ça ne sera pas clair et évident. Mais si vous avez des peuples qui sont pauvres, chez les mécréants, vous verrez qu'ils font les pires des choses. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans une situation de survie. Donc ils vont voler, ils vont mentir, ils vont trahir, ils vont tromper. Voilà. Donc aucune différence. Donc ne soyez pas trompés par ceci. Et certains aussi, certaines personnes parmi les douats de l'égarement, disent que, comme un est venu en France il y a quelques années, il a dit, je n'ai jamais vu des gens plus éduqués que les français. Comme ça il a dit. Il a dit qu'il jur'a, subhanallah. Ils sont les musulmans dans ça. Alors que lui, c'est un musulman qui a grandi ici dans le royaume, et il dit cette parole-là. Comment on peut dire des choses comme ça ? Les musulmans dans lesquels sont les musulmans dans les musulmans. Sous-titrage ST' 501